... Le site était mal orienté ce mercredi, tiré vers le bas par des indicateurs décevant la croissance du secteur. L'on manufacturier a légèrement accéléré en février. L'indicateur de l'emploi établi par ADP inquiète. En revanche, les marchés avant la publication vendredi des chiffres officiels sur le marché du travail américain. Et puis surtout les investisseurs guettent le livre beige de la fête sur l'économie américaine. Et sur le Forex, le dollar reste haussier. La paire euro-dollar paire 0,37% à 1,1138. Elle est passée au-dessus de son précédent plus bas et reste sous pression en dessous de 1,1185. La libre britannique dollar cède 0,08% à 1,5350. Elle reste orientée à la baisse en dessous de la résistance à 1,54. Et le dollar yen japonais recule légèrement de 0,08% à 1,1956. Et la paire se tient en dessous de la résistance à 120 et reste sous pression. Et focus aujourd'hui sur la paire dollar-australien. Dollar, elle rebondit au-dessus du support à 0,7790. Elle devrait poursuivre à la hausse. Etant que le support se maintient à 0,7790, anticipé une prochaine hausse à 0,7845 et 0,7875 en extension. Les métaux précieux restent sous pression. Alors se retournent à la baisse. Le RSI se tient en dessous de sa zone de neutralité à 50%. Etant que le support à 1,214,75 n'est pas dépassé, et visé des prochaines baisses vers 1,195 et 1,190,10 en extension, l'argent prend 1,1% à 16,74 l'once 3. Sous-titrage ST' 501